M. Frédéric Picard, M. le provoste, Mme la doyenne, professeure Nicole Chalhoub, révérend père doyen, M. l'ambassadeur, chers amis, chers étudiants. Vraiment, nous sommes gratifiés par la présence ainsi distinguée de M. Frédéric Picard, rédacteur en chef de Ficaro. On vient se rencontrer, c'était des moments vraiment de joie et de bonheur. Il a été impressionné par notre campus, par l'ambiance, par cette université qu'il vient de découvrir. Le Figaro est né en 1826, déjà vieux de 192 ans. Donc, il continue à paraître sans interruption, fort de plus de 300 000 exemplaires par jour et se classe parmi les plus grands quotidiens nationaux de France. Il a commencé comme journal hebdomadaire satirique, donc en 1936, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, donc il est devenu un quotidien. Et il est considéré en plus, parce que ça nous intéresse beaucoup, comme le quotidien des académiciens. Parce que d'excellentes plumes y avaient écrit. J'en cite, je ressens, Emisola, Proust et des meilleurs. Vous voyez donc, pour nous, ça nous intéresse beaucoup, finalement, que ce quotidien est en relation intime avec une production littéraire intense et innovatrice. Et M. Frédéric Picard a une plume extraordinaire. Moi, je suis un lecteur assidu de ce qu'il produit. Je me souviens, donc, Élysée 2017, grand cru au piquette. C'est très beau, ça, donc, avec des envolées métaphoriques vraiment impressionnantes et inspiratrices. Il dit, la France est en fermentation. Est-ce qu'elle sortira, justement, du vinaigre ou bien du vin ? On l'ignore toujours. Ça, c'est vrai. Et ça s'inscrit résolument dans un sillage métaphorique remarquable de Cicéron, à l'endroit, justement, du vin. Il dit, les hommes sont comme les vins. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. Vous voyez, donc, je suis enchanté par sa plume, par ses contributions quotidiennes, par son engagement spirituel, moral, politique, humain. M. Picard, vous êtes dans une université francophone, qui est un pilier de la francophonie au Proche-Orient, au Liban. Nous nous battons pour le maintien en vie de cette francophonie interactive, active, innovatrice, ouverte. C'est un champ de bataille féroce, quotidien, dans cet Orient, déchiqueté et qui saigne à blanc. Cette université vient d'être classée la première université verte au Liban. Et en plus de ça, durant l'année dernière, nous avons reçu le prix Gaïa. Gaïa, en ancien grec, signifie la terre, la terre grande mère. Et ça m'a réjoui de savoir de lui qu'il a lu mon discours l'année dernière. Et il a été enchanté. Bon, c'est le prince de Montenegro qui est devenu à la tête d'une grande délégation européenne pour nous remettre ce prix Gaïa, parce que nous contribuions efficacement au développement durable. Nous initions nos générations montantes, que nous chérissons beaucoup, donc au respect et à l'amour de la terre. C'est notre maison, comme a dit très justement le pape François, dans l'Ordote ici. Donc le respect, justement, de l'environnement et penser aux autres générations qui vont venir après nous, sans être engloé par notre égocentrisme mortel. Vous voyez, donc cette université vient d'être classée dans le QS International University Ranking for 2018 pour le classement 2018. C'est la compagnie britannique qui est célèbre. Nous sommes entrés dans le club des 1 000 universités pionnières au monde sur 28 000 et nous occupons maintenant la position de 651. Donc vous voyez, donc cette université monte vertigineusement. Elle est productive. Elle fait honneur à la francophonie et de même, elle est ouverte sur l'anglophonie. Vous savez, donc au Liban, c'est la Pentecôte, la Pentecôte des cultures. C'est la Pentecôte des langues. Nous sommes au carrefour de tout le continent. Nous sommes ouverts. Et le christianisme libanais est un levier. Levier pour les droits de l'homme dans cet Orient déchiqueté. Pour faire respecter l'homme dans ses choix. Donc ce Liban multiséculaire, c'est un espace privilégié de convivialité et de respect de l'autre et du semblable dans ses choix. Ontologique. Donc ce Liban est maintenant le pays le plus sécurisé, tout absurdement, dans cette région qui brûle. Donc nos relations avec la France sont séculaires depuis le XIIe siècle. Nous avons su ourdir ensemble le complot de la liberté et de la démocratie, surtout consensuel maintenant au Liban. Monsieur Picard, nous sommes honorés par votre présence ici du Saint-Guy. Et nous allons avoir l'immense joie de vous écouter dans ce thème, avoir de l'impact à l'écrit et à l'oral. Et vous êtes une référence fiable que nous tenons en haute estime. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501